Et quelle est l'attitude de M. Berdalicis et du groupe La France Insoumise ? Alors, on voit bien que c'est un sujet qui est quand même important, la sécurité civile, une expérience que vous avez évoquée, une solidarité finalement entre collectivités locales. Il parle du principal, et permettez-moi de le dire, il ne vote même pas cet amendement. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie de « est-ce que la police principale doit exister ou pas exister ? Est-ce qu'on doit renforcer ses pouvoirs ou pas ? » Ça doit voir à l'idéologie du fait que, par nature, même un amendement qui consiste à dire « en cas de problème incroyable sur un territoire, on n'en voit pas la police principale ». Donc franchement, M. Berdalicis, en respectant tout à fait évidemment vos prises de position, à partir de ce moment dans ce débat-ci, ne nous faites pas croire que vous débattez franchement du texte. Vous êtes opposé par principe à toute amélioration des problèmes des gens, parce qu'on a plutôt l'impression que les problèmes, c'est grâce à eux que vous vivez. Et donc, entre nous, la prise de position devant cet amendement plein de bon sens de M. Perra, qui peut toucher un territoire qui est le vôtre d'ailleurs, me paraît décalée par rapport à la proposition de loi. Donc, des leçons de morale sur la solidarité que vous nous ferez pendant tout le reste du débat, permettez-moi de penser qu'elles sont vraiment très politiciennes. M. Berdalicis, vous pouvez répondre sans rappel au règlement d'ailleurs, de la parole. Ok, bon, très bien, enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est une mise en cause personnelle, comme chacun l'aura remarqué. M. le ministre, vous me faites beaucoup d'honneur de me désigner comme étant votre principal opposant, et je l'accepte, et je l'accepte volontiers. Et je vais vous répondre très tranquillement. Oui, ça ne vous aura pas échappé qu'un certain nombre d'amendements, je n'ai pas levé la main parce qu'on dit pour, contre, on ne dit pas abstention. On dit pas, il n'y a pas abstention, donc je n'ai pas levé la main parce que je m'abstiens sur ces articles, parce qu'effectivement, j'ai une autre conception de la police municipale. Alors, vous pourrez regarder les votes avec scrutin public, il y avait ceux des socialistes sur la formation des agents de police municipale. Mais je suis tout à fait pour qu'ils soient formés, mais je ne suis pas pour qu'il y ait une police municipale à Paris. Je me suis abstenu, vous regarderez les scrutins publics. Vous pouvez continuer comme ça à faire des attaques à dominem tout le long de la séance, pendant encore plusieurs jours, ça me va très bien, M. le ministre. A chaque fois que vous me mettez en cause, vous me faites ma publicité, M. le ministre, continuez, continuez, faites-vous plaisir. Pendant ce temps-là, nous, on va continuer à faire des contre-propositions, on va continuer à rester sur le fond, on va continuer à contre-argumenter sur tout ce que vous êtes en train de faire là, parce que, excusez-moi, M. le ministre, mais s'il y a bien quelqu'un ici qui fait de la politique politicienne en appliquant le programme du Front National, c'est vous.